Et salut à tous les amis, c'est CryptoPortage, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette vidéo d'analyse du 29 novembre 2021. J'espère que vous allez super bien pour cette nouvelle semaine sur le marché crypto. Le BTC qui nous a fait une belle surprise hier puisqu'il est venu rechercher les 57 000 dollars. On fera le point tout au long de la vidéo sur ce que l'on peut attendre, notamment sur le BTC pour cette dernière semaine du mois de novembre. Du côté des altcoins, du côté d'Ethereum, c'est positif, on maintient toujours les 4 300 dollars. Et pour le reste des alt, j'analyserai en fin de vidéo l'IGLD, le jeton de Crypto.com. Et je ferai un gros point sur le cake, que ce soit contre la paire USD et la paire BTC. Je sais qu'il y a pas mal de personnes qui sont positionnées dessus. En ce moment, ça va pas très bien, il descend, il fait que descendre. Donc on fera un petit point sur le cake aussi et évidemment des news tout au long de la vidéo. Juste avant, comme d'habitude, pensez à mettre le petit like pour aider au référencement. Et pour les personnes qui découvrent la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, que ce soit sur YouTube ou sur mes différents réseaux sociaux, donc Twitter, Insta et le Discord. On débute avec le classique top 5 des 5 cryptos qui ont le plus performé du top 100 les 7 derniers jours. Alors en première position, on retrouve des coins du Metaverse avec notamment The Sandbox qui prend plus de 70%. Gala vient dans la deuxième position avec 60%. Le bat du navigateur Brave, d'ailleurs que j'utilise et que je vous recommande d'utiliser, parce que franchement il est bien à prendre en main. Et ça vous permet de gagner un petit peu d'argent sans forcément travailler, donc c'est plutôt cool. Donc plus 45% pour le bat, AMP plus 34% et enfin Mana de Decentraland plus de 23%. Naïb Boukele, le président du Salvador, qui déclare encore une fois sur son Twitter qu'il buy the dip, donc acheter le bottom, c'est la fameuse expression qu'on utilise beaucoup dans les crypto-monnaies et sur le Bitcoin pour acheter une baisse. Et il ajoute donc 100 BTC à son total de BTC. Mais ce qui est complètement fou, c'est que la plupart du temps, il paye un bottom vraiment quasi parfait. Les autres corrections, il avait quasiment aussi payé vraiment le bottom parfaitement. Donc là, on ne sait pas, peut-être que le prix du BTC va rechuter en dessous de 53 000$. Mais pour le moment, ça reste un achat plutôt très bien timé par Naïb Boukele. Une donnée hyper intéressante sur le Bitcoin et qui démontre à quel point cette année, il y a eu vraiment de gros changements sur le Bitcoin en termes d'adoption. Vraiment l'adoption a été grandissante. Et ça se retrouve donc dans ces données, puisque ça représente en fait le volume total de transactions effectuées sur le Bitcoin en termes de valeur de dollars. Si je l'ai bien compris, n'hésitez pas à faire pause et à analyser aussi la news de votre côté. Mais en gros, pour moi, c'est ça, c'est le volume total en dollars que le Bitcoin a échangé. Et ce que l'on peut constater, c'est que cette année a donc été deux fois plus élevée en termes de volume de dollars que toutes les années prises en compte depuis le début de la création du BTC. Et ça représente aussi quatre fois plus de volume que Visa, donc le géant du paiement. Donc vraiment une grosse grosse année sur le Bitcoin. Et vraiment en termes d'adoption, cette stat, elle est vraiment hyper intéressante. Petite donnée on-chain pour la route, c'est tout simplement le nombre de BTC disponibles sur les échanges. Et vous voyez, on a de plus en plus de BTC qui quittent les échanges. Donc les échanges sont de moins en moins liquides. Et ça, en général, c'est plutôt pas du tout un signe de top de marché, mais plutôt un signe d'accumulation puisque les gens achètent des Bitcoins sur les échanges et les retirent des échanges pour les mettre en sécurité sur des clés privées ou alors s'en servir peut-être sur la DeFi. Mais en tout cas, c'est plutôt bon signe. Et je conclurai avec ce graphique que nous partage Glassnode qui représente les plus grosses baisses qu'on a connues sur le BTC. Et vous allez voir peut-être à votre surprise que la baisse qu'on est en train de connaître est la plus petite depuis le début de l'année. Vous le voyez, notamment en janvier, on a eu 29%. En avril, 26% sur cette petite baisse. Juste après l'ATH, 65 000 dollars. On a eu le gros drawdown de mai-juillet, moins 54%. Et actuellement, on est seulement, j'ai envie de dire, à moins 21%. Alors, est-ce que ça veut dire que la baisse n'est pas terminée puisque la moyenne doit se trouver un peu plus haut ? Au niveau de peut-être de 30%, je dirais comme ça, à vue d'œil. Donc voilà, peut-être que si on suit au stat, on doit encore un peu plus corriger sur le BTC. Mais en tout cas, ça démontre vraiment que la baisse, on est déjà dans l'extrême peur. On a déjà touché l'extrême peur. Et pourtant, on n'a pas tant baissé que ça si on compare aux autres baisses. Allez, on se retrouve pour l'analyse du BTC. Et on va débuter aujourd'hui par l'hebdomadaire. Donc, une bougie égale une semaine. On va s'attarder sur la bougie qui a clôturé hier soir et qui a été pas mal sauvée dans les dernières heures. On le verra sur les plus petits timeframes. Mais on a eu un petit pump hier soir pour venir quasiment chercher les 57 000 dollars. Et donc, ça nous donne cette bougie qui est plutôt positive puisqu'on a une belle mèche qui est en bas. Et donc ça, ça veut tout simplement dire qu'on a piégé des vendeurs. Donc, il y a des gens qui ont vendu ici. Actuellement, le cours se trouve plus haut. Donc, ça reste intéressant. Ça prouve que cette zone, elle est pas mal défendue encore. On a fait la petite touchette aussi sur la moyenne mobile 21 périodes. Et globalement, on clôture dans toute cette zone ici qui a servi de top lors de la première phase du bull run. Donc, évidemment, ce que l'on aimerait constater, c'est une clôture au-dessus des 60 000 dollars qui est clairement le point pivot. Si je devais noter un point négatif à cette clôture, c'est clairement ça. Donc, on n'est pas récupéré les 60 000 dollars. Parce que maintenant, je vous l'ai dit plusieurs fois, si on commence à trop clôturer sous les 60 000 dollars, on transforme cette résistance qu'on avait transformée en support, on la retransforme en résistance. Et ça, c'est pas top du tout. Donc, maintenant, je vais me méfier des 60 000 dollars. Je vais vous en reparler sur le 4 heures notamment. Mais il faudra donc bien faire attention aux 60 000 dollars. Au niveau du RSI, dernier petit point pour le weekly, on a toujours cette trend qu'on a maintenue. Là, on est légèrement en dessous puisque la semaine commence légèrement en dessous. Mais cette trend est toujours pertinente selon moi. Donc, à voir si elle servira de support et qu'on n'ira pas visiter plus bas sur le BTC. Et peut-être déjà que la baisse est terminée. Ici, deux semaines de baisse, c'est largement suffisant. Je pense, dans une tendance haussière, on peut notamment prendre en exemple la baisse de janvier où on avait eu aussi deux semaines avec les bougies blanches. Donc, ça représente une semaine négative sur le BTC. On passe maintenant sur l'unité de temps daily. Donc, une bougie égale une journée. Pour constater cette première figure, donc le biseau descendant. Vous voyez, le cours est en train de compresser. Et c'est une figure qu'on retrouve notamment ici. Je vais vous la dessiner rapidement. Mais je pense que vous l'avez déjà vu pas mal circuler sur Twitter. Je l'ai pas mal retweeté. Ici, vous voyez, on a vu cette figure. C'est une figure très courante dans les corrections de vagues impulsives ou de mouvements impulsifs. Appelez-le comme vous voulez. Mais bon, du coup, on est quasiment à la fin de cette figure. Si elle est pertinente. Donc maintenant, soit on va réussir à casser à l'os. Vous voyez, on est venu rechercher l'eau de cette figure. Et aussi, si on prend un plan à l'horizontale, un niveau à l'horizontale, vous voyez ce niveau-ci, les 60 000 dollars, à peu près 60 000, 59 000 dollars. Voilà, c'est toute cette zone où on bute pour le moment. On a pour le moment rebuté dessus. Donc attention, peut-être, voilà, une prise de peaufry qui peut être judicieuse. Je ne vous ai pas parlé, évidemment, encore du variant Omicron parce que j'ai oublié. Mais c'est vrai que cette menace plane toujours au-dessus de nos têtes même s'il semblerait que ce variant semble moins dangereux que ce qu'il ne paraît. Donc bref, on verra. Il faudra suivre ça. Mais pour l'instant, voilà. En tout cas, d'un point de vue sur l'analyse technique, on a cette zone des 60 000 dollars qui peut être très importante. Voilà, potentiellement, je vais voir si je ne vais pas prendre quelques petits profits personnellement. Juste après la vidéo, je vais checker mes comptes. Donc voilà. En tout cas, cette zone à faire très attention. On a aussi la traîne, vous voyez ici, qu'on maintient depuis le début de l'été. On pourrait donc venir, par exemple, buter ici, comme on est en train de faire, et rechercher cette traîne ici. Vous voyez, le biseau ne serait pas cassé. Donc c'est une possibilité. C'est un dernier coup de peur, si je puis dire, sur le BTC avant de repartir vraiment, peut-être chercher l'ATH. Dernier petit point sur le RSI. Pas de divergence, malheureusement, en cours. Donc voilà. Potentiellement, voilà, il n'y a rien. Là, c'est juste un rebond. Donc on n'a pas inversé la tendance. Il n'y a pas de structure de retournement de tendance sur le Bitcoin. Donc voilà, pas plus de choses à dire sur le daily. Et enfin, on va conclure avec le 4h. Le 4h qui est un peu plus intéressant puisque là, pour le coup, on a une structure de retournement de tendance. Vous le voyez, ce double top avec notamment une très légère divergence. Regardez, ici, on fait un point plus bas et sur le RSI, on ne le fait pas. Donc ça, c'est plutôt cool. On a la tendance. On récupère aussi ce niveau qui aurait pu servir, enfin, qui avait même servi de résistance ici. On réintègre donc ce range qui est compris entre 60 000 dollars et 55 000 dollars. Et en général, vous le savez, quand on réintègre un range, enfin, je dis que vous le savez parce que je le dis souvent en vidéo, mais je ne sais pas si vous avez retenu, quand on réintègre un range, en général, on va chercher la partie opposée. Donc, qu'est-ce que la partie opposée de ce range ? C'est les 60 000 dollars. C'est pour ça que j'ai mis objectif 60K au niveau du court terme. Donc, c'est possible qu'on vienne toucher ces 60 000 dollars. Maintenant, je me méfierai puisqu'on a du coup cette trend, cette oblique qui correspond au biseau que je vous ai montré sur le daily. Vous voyez, on tape dessus pour le moment. Donc, à voir. On peut aussi faire un piège, faire semblant de sortir du biseau, venir mécher et réintégrer. C'est clairement une solution possible. Donc, il va falloir se méfier. On arrive clairement en zone dure ici. Donc, voilà. À suivre. Malheureusement, encore une fois, je n'ai pas de boule de cristal. Je vous partage juste ce que je vois techniquement. Et je pense que c'est comme ça qu'il faut avancer, se créer nos propres plans et voir où le BTC nous mène. Juste avant de passer aux altcoins, je voulais faire un petit point sur le Bitcoin CME puisque les professionnels ont rouvert leur séance avec un gap. Ici, vous le voyez. Donc, c'est généralement quelque chose qu'on vient combler. Donc, par exemple, il faut que le cours repasse sur ces niveaux de prix. Vous voyez, là, il y a un trou. Il va falloir que le BTC repasse sur ces niveaux de prix. La stat, il me semble que c'est environ 90% du temps. Les gaps sont comblés. Donc, ça voudrait dire un retour potentiel au minimum à 55 000 dollars sur le BTC. On peut venir faire une mèche. Mais voilà, il faut se méfier. Je pense qu'il y a quand même une petite baisse à prévoir sur le Bitcoin si on se fie à cette stat. Un petit point rapide aussi sur la BTC dominance qui ne bouge pas beaucoup depuis 2-3 semaines. Vous voyez, on est compris sur le niveau des 42-43%. On a toujours ce top pour l'instant qui a été ici bien stoppé par l'oblique. Donc, et le niveau ici des 46%. Donc, voilà, pas plus de choses à rajouter pour la BTC dominance. On poursuit avec Ethereum qui, lui, nous fait une clôture aussi intéressante. On a réussi à piéger pas mal aussi de vendeurs. Mais dans cette semaine, on a aussi piégé des acheteurs. Vous voyez, avec cette mèche en haut, c'est ce qu'on appelle un doji, cette figure de chandelier japonais. Un doji, ça représente l'incertitude sur un marché. Donc, voilà, Bull et Bears sont en zone de combat ici, finalement. Ce qui est important pour les personnes haussières, c'est de vraiment tenir ce niveau des 4 000 dollars. Clairement, là, graphiquement, enfin, d'un point de vue d'analyse technique, on aurait une belle tasse et hance. Et là, on sera en train d'effectuer le pullback. Donc, si vraiment, on maintient cette zone, c'est parfait pour Ethereum. Au niveau du RSI, on a ici une... Est-ce que ça diverge ? Oui, ça diverge quand même pas mal. Mais par contre, ce que je voulais dire, c'est que voilà, on a cette oblique. Donc, est-ce qu'on va réussir à la casser ? C'est un niveau qu'il faudra surveiller. Et on a aussi cette train, du coup, qui pourrait se représenter comme le BTC. On a la même sur le BTC, sauf que le BTC, on est déjà en train de la travailler. Donc, pareil, à surveiller sur Ethereum au niveau de son RSI. Un petit point rapide sur le daily aussi sur Ethereum, on a une divergence qui s'est mise en place. Ça, c'est plutôt positif sur un gros support comme ça. Espérons, du coup, que ça tienne. Les moyennes mobiles sont en train de se mettre à plat aussi. Preuve qu'on consolide sur cette résistance, sur ce support, pardon. Et je pense que, clairement, le niveau maintenant à identifier pour une reprise haussière, ça sera le niveau des 4 500 dollars. Si je me positionne sur le 4 heures, vous vous rappelez, on a vu cette fausse sortie ici. Donc, on est toujours dans le range. Fausse sortie, qu'est-ce qu'on a fait ? On est revenu, encore une fois, tester la partie opposée du range. Maintenant, on a travaillé plusieurs fois cette partie. Elle a resservi de support et on se redirige vers la partie haute. Maintenant, il faudra donc faire une clôture au-dessus des 4 500 dollars pour valider une nouvelle sortie et espérer retourner à la TH sur Ethereum. On a plus rapide aussi sur Ethereum contre BTC puisque c'est une charte quand même vraiment sympa, ce double croix ascendant et on est tout proche de péter la résistance. Donc, à voir si ça se fait cette semaine ou non. Mais, nul doute que si on réussit à faire une sortie de cette figure, on pourrait venir visiter au minimum ce niveau donc des 0,10 pour Ethereum contre BTC. On poursuit avec les deux petites cryptos du moment sur la chaîne donc IGLD et le jeton donc de crypto.com. Le croix, on se met sur le 4 heures en analyse vraiment court terme pour voir si on trouve un bottom ou non. Sur IGLD, donc on a ce point bas ici, on est venu le rechercher ici à 400 dollars, à peu près 390 dollars. Maintenant, ce que l'on veut voir, c'est clairement une clôture au-dessus de ce niveau donc des 435 dollars et on aura un très beau W, un très beau W bottom et là, on aura voilà, une reprise haussière sur IGLD. Du côté du jeton de crypto.com, c'est intéressant, c'est même, il est même plus bullish au final que l'IGLD puisqu'on a réussi à faire pour l'instant un point bas plus haut que le précédent. Donc ça, c'est cool. Hop, maintenant, il n'y a plus qu'à aussi confirmer en vendant break ce niveau des 0,80 à la hausse. On se retrouve maintenant sur l'analyse du cake. Comme je vous l'ai dit en intro de vidéo, je vais vous passer cake contre le dollar et cake contre le bitcoin puisque j'ai pas mal de personnes qui sont investies sur cake dans la communauté et c'est un peu dégueu ce qu'il nous fait, je ne vais pas vous mentir. On est, de toute façon, vous le voyez, vous voyez bien que le prix baisse. Donc on est de retour sur cette grosse zone, là on est sur le weekly où on a piégé pas mal de vendeurs, où on a trouvé des acheteurs aussi, vous voyez les mèches ici à plusieurs reprises à trois fois avant de trouver une impulsion haussière. Là, on est de retour sur cette zone-ci. Donc voilà, pour les investisseurs, cette zone va être très intéressante à payer. Maintenant, il faut être persuadé ou du moins avoir des convictions dans le projet, dans Cake et se dire que Cake peut être bien plus valorisé. Ça, c'est vous seul qui allez pouvoir le déterminer. Moi, je vous fais juste l'analyse technique et voilà, d'un point de vue technique, vous voyez très bien ici que c'est un gros support. Au niveau du RSI aussi, on est pas mal bas. Maintenant, on vient de passer en dessous de la zone de neutralité. Donc voilà, pareil, pour investir en général, on préfère investir quand on a un RSI plutôt bas que plutôt payer un RSI en surachat. Et dernier petit point que je noterai sur le weekly, c'est cette zone ici que vous voyez où j'ai mis une petite alerte. Donc du niveau de 18 dollars qu'on a essayé de tenir en tant que support. Vous voyez le nombre de semaines qu'on a passé sur ce support. Malheureusement, on l'a perdu. Donc je me ferais grandement du retour du Cake sur ce support. Si on vient le valider comme résistance, ça serait vraiment pas top et du coup, on pourrait peut-être imaginer un range qui pourrait durer un peu plus longtemps sur ce niveau-ci. Donc entre 18 dollars et 10 dollars à peu près pour Cake. Je vous montre rapidement le daily. Donc le daily, on a cette zone des 26 dollars où on est venu taper après toute cette grosse vague d'impulsion après les 3 bottoms sur la zone des 10 dollars. derrière, on aurait pu se dire on fait un espèce de drapeau, de biseau, de canal descendant le genre de figure qu'on retrouve dans une vague corrective d'un mouvement d'impulsion. Le problème, c'est que cette correction s'éternise et qu'on est finalement en train de retracer l'intégralité du mouvement. Donc ça, c'est pas positif du tout. Vous le voyez ici, on a potentiellement une fausse sortie de ce canal. Donc ça, ça peut être un point positif. En général, quand on fait des fausses sorties, on revient tester le haut du canal mais du coup, ça voudrait dire retester la zone des 18 dollars dont je vous ai parlé sur le weekly qui pourrait vraiment se transformer en résistance. Donc à voir. Maintenant, pareil, on n'est pas loin de la zone des 10 dollars. Donc ici, globalement, en théorie, c'est une belle zone pour investir. Après, ça dépend de vos convictions, de voir si vous pensez que le cake a de l'avenir peut être mieux valorisé ou si au contraire, il faut peut-être laisser tomber cette crypto. Et personnellement, voilà, je ne vous dis pas d'acheter un défi. Définiment, vraiment, il faut prendre ses responsabilités au bout d'un moment. Moi aussi, j'ai acheté du cake, vous le savez, je l'ai dit sur la chaîne plusieurs fois que j'ai payé notamment ce support à 18 dollars. Malheureusement, on l'a perdu, je n'ai pas de boule cristal, ça le vous prouve encore une fois. Maintenant, j'ai un plan et vraiment, si jamais on pète ce point bas à la baisse, je n'hésiterai pas à couper ma position sur cake. Je pense que je revendrai tous mes cakes ou une bonne partie puisque pour moi, c'est quand même un gros support qu'on ne doit pas perdre. même ici, on l'a travaillé. Donc, c'est ici qu'on peut recharger du cake mais c'est aussi ici que le cake peut vraiment venir dérouiller et chercher beaucoup plus bas par la suite. Je termine comme promis par l'analyse du cake contre le BTC. C'est la même chose et je dirais même pire, c'est même encore plus dégueulasse sur le BTC puisque vous voyez, on a perdu ce gros support qu'on a travaillé trois fois. Donc là, on est en train de chercher un nouveau support. On diverge pas mal, donc ça, c'est un point positif. On se retrouve et on a eu ce mouvement. On avait trouvé un support ici donc peut-être qu'on va venir se poser ici mais en tout cas, ce qu'il va falloir voir sur ce graphique contre le BTC, c'est une figure de retournement donc un W, une consolidation au minimum à plat et ensuite repartir par le haut mais pour le moment, vous le voyez, cake, c'est baissier. Voilà, il n'y a rien d'autre à dire. C'est un actif baissier. Si je me mets sur le weekly, je pense qu'on est aussi passé dans une tendance baissière donc ça aussi, ce n'est pas top du tout. Voilà, on est sur une tendance baissière. On a des points hauts, points bas, points hauts et hop, on casse le dernier point bas donc là, c'est officiel. On est en tendance baissière sur le cake contre le Bitcoin donc ça, c'est pas mal de points négatifs qui sont quand même à prendre en compte, je pense, sur votre position dans le cake. Voilà, c'est à vous d'ailleurs de faire vos propres choix. Vraiment, ne m'écoutez pas juste moins. Faites vos choix en fonction de ce que vous pensez et de vos convictions dans le cake mais en tout cas, techniquement, contre le Bitcoin, voilà, sur le weekly, c'est un actif baissier et voilà, il y a cette zone que je vous ai montré sur le daily donc des 1788 Satoshi qu'on pourrait venir chercher et qui pourrait potentiellement nous permettre de trouver un bottom mais encore une fois, voilà, c'est des hypothèses, c'est de la spéculation, il faudra constater l'effet pour vraiment dire on a posé un bottom. Tant qu'on n'a pas notre W, on ne peut pas dire, enfin, tout le reste, dire potentiellement on va poser un bottom, c'est de la spéculation donc il faut bien en avoir conscience. Je vais conclure par la petite question de l'abonné alors aujourd'hui c'est plutôt une remarque qui, je vous m'en pas, m'a un petit peu titillé pourtant Romain, tu commentes très souvent les vidéos donc c'est Romain Provost qui me dit il est beau le mois de novembre bullish, je pense que parfois il vaudrait mieux se taire que de dire tout et son contraire du jour au lendemain donc clairement, déjà je ne suis pas dans une guerre d'égo ou de je ne sais pas quoi j'ai prédit ça et pas vous, non, je ne suis pas médium je n'en sais rien de ce qui va se passer ce que je vous partage et si vous n'avez pas compris le but de ma chaîne c'est vraiment une espèce de chaîne météo où je vous balance des faits, des news et ensuite c'est à vous de vous faire vos propres scénarios et d'investir en fonction de ce que vous croyez ou non mais par exemple pour le mois de novembre bullish je vous ai partagé un fait c'est une stat la stat c'était que le mois de novembre est bullish en général sur les cryptos et cette stat même avec ce mois qui est finalement et encore il n'est pas clôturé donc on ne sait pas peut-être qu'il va finir bull mais en tout cas le mois de novembre en général il est haussier dans le temps et cette stat elle ne le change pas donc voilà je vous partage cette stat ça ne veut pas dire que forcément le mois de novembre allait être haussier personnellement je pensais que ça allait plus influencer le cours que ça mais force est de constater que je me suis trompé mais c'est pas grave ça c'était une spéculation moi ce que je vous ai partagé c'est vraiment la stat le fait que le mois de novembre est un mois haussier donc voilà mes vidéos il faut vraiment le prendre comme ça c'est des stats que je vous partage et ensuite c'est vous qui faites vos propres hypothèses derrière donc voilà Romain j'espère que tu as compris plus ou moins maintenant le concept de la chaîne je ne suis pas médium voilà si tu veux consulter des médiums il y en a de partout en France je pense donc voilà mais ce n'est pas ici que tu trouveras quelqu'un qui te prédira l'avenir moi je vous partage uniquement mon scénario et vraiment vous vous doutez bien que si j'avais une boule de cristal ou que je savais lire l'avenir je pense que je ne serais pas en train de faire des vidéos YouTube voilà je serais déjà très très loin qu'ici donc voilà voilà pour cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu en tout cas si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et on se dit à demain pour une prochaine vidéo allez ciao ciao ciao